des nouveaux objectifs de sub et de follower là parce que j'avais marqué des conneries à base de pain pour... comme je streamais en anglais qu'il y avait un espèce de genre de private joke là-dessus et je pense que pour l'instant sauf si je suis en multi avec un gars qui parle anglais je vais arrêter de streamer en anglais tout seul en fait ne serait-ce qu'au niveau des horaires à cause du décalage horaire, il faudrait que je stream à genre 2h du matin mais ce qui fait que les objectifs un peu joke qu'il y a pour l'instant il faudrait que je mette autre chose à la place ça frustre dans le club d'extrême droite et de sandwich allez à 800 000 followers je deviens d'extrême droite non ça ira voilà ça y est et bien comme quoi les idées et là tu as une tonne de personnes qui te follow bonsoir God ça fait quand même beaucoup de followers ça arrive exactement pour moi non mais ouais si j'arrête les lives en anglais comme ça là tout seul faudra que je mette autre chose parce que c'est vraiment que de la private joke avec les mecs qui parlaient pas français que ce soit tier list des types de pain à 125 followers ou l'autre c'était quoi c'était je mange une baguette en live c'est stupide non voyons c'est une bonne idée oui bien sûr mais en fait c'est ça que je sais pas est-ce que du coup ça devient un live où c'est juste bonjour full screen face cam je mange du pain ou alors si c'est juste bon bah c'est Mario Kart mais en même temps je bouffe du pain la première idée serait incroyable tu viens bonjour tu vas du pain genre les trucs de slow tv norvégienne c'est juste non non y'a rien c'est juste moi qui mange du pain pendant je sais pas le temps que ça me prendra donc il va falloir que je trouve autre chose je vais juste marquer genre à 125 followers je suis content bon ce soir pas de bingo je disais j'en ai marre de pas gagner les tournois à cause des grilles de bingo bah moi je peux pas la faire god unboxing après si tu m'envoies ta figure y'a aucun problème oui mais bon ça voilà écoute t'as fait combien la semaine dernière voir le classement t'as fait combien la semaine dernière la semaine dernière capi 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 t'as fait 142 ok et j'ai fait 149 donc la semaine dernière t'as failli faire une dinguerie donc moi je pense que t'as fait un compo baby mario avec la moto ah non mais ça c'était tellement l'enfer cette compo là si ça se trouve genre si tu sais ce que tu fais c'est vachement plus efficace qu'autre chose mais alors c'est ignoble dans les autres cas t'as j'en reviens pas le gars avec son action figure Eric Zemmour bravo t'as déjà lancé mario kart un petit peu mais je suis pas encore allé en ligne ah ok je vais me foutre dans le lobby le temps que ça démarre du coup je sais pas si je tryhard avec la moto non c'est une mauvaise idée si je pouvais acheter celle de journée bah oui t'aurais toute la collect oh là là le streamer d'extrême droite le streamer belge d'extrême droite attend le temps qu'ils arrivent je devrais pouvoir mettre mon Donald Trump bien sûr c'est quoi c'est là magnifique je lui ai offert à qui t'as offert ça après je veux dire voilà c'est Sarkozy grande orature ça prend pas des masses de place non plus quoi bienvenue dans ce stream politique bien entendu on a la composition pour jouer vraiment voilà quoi je vais vraiment sérieusement ça a son petite magie imagine elle est quoi elle est genre derrière dans le background à la fenêtre à Halloween vas-y vas-y j'ai cliqué sur autoroute le temps que les gens arrivent oh c'est trop bien ça décore bien une pièce tant que ouais bon 25 Twinkle pas tard d'arriver ça le look est pas là et j'ai pas vu si Kylian avait répondu je crois pas est-ce que Kylian reste complètement infidèle viens quand ça l'arrange comment le mec m'écoute pas je devrais avoir une case de ça sur le bingo j'en ai avec Twinkle mais je pensais pas à toi ça c'est un échec mais c'est normal ok c'est le temps de chauffer la manette et les doigts et donc oui réponds-moi un peu fils de toi est-ce que Kylian ce soir tu sais s'il est là ou pas non j'en sais ok désolé je pensais que c'était ton mec que vous saviez tout sur l'un l'autre oh là là ça c'est parce que t'es raciste que tu dis ça oui bah t'es raciste des gros bofs évidemment on se prend la blue oh les games des shows qui comptent pas heureusement qu'elles comptent pas il y a là Donald Trump Donald Trump oh là là mais c'est quoi cet humour dysfonctionnel j'adore ça toucher oh là là oh l'humour de gamin de 12 ans vous trouvez pas que ce pokémon avec des cheveux blonds il ressemble à Donald Trump merde j'aurais dû garder j'avais un champion 1 j'aurais dû le garder plutôt que l'utiliser j'aurais essayé de dodge une bleue c'est pas grave je vais devoir la dodge avec autre chose oh j'adore j'avais qu'un éclair dire que tu pourrais faire du battle de Olympus à la place c'est vrai je pourrais je pourrais aussi m'entrouvrir le crâne en me frappant contre un mur très fort je sais pas c'est moi qui ai une 15 en moins comment ça se passe bah à chaque fois je prends l'escalator elle fout trop de temps bah tu vois quand t'as dit je sais pas c'est moi qui ai une 15 en moins je pense que je cherche pas plus loin tu poses des questions j'ai l'impression que t'es pas satisfait de la réponse alors que tu la connais déjà oh il y avait des champis par terre je les ai ratés les 3 magnifique oh c'est pas grave c'est premier quand même sans gris de bingo ce soir donc c'est vraiment juste une victoire qui compte et qui fait plaisir bah ça va t'es 4 t'es pas non plus 8ème avec la compo tu tournes pas pourquoi t'as pris la moto un peu trop un peu trop bah c'est c'est 28 il y a le temps que je la mette la compo qui tourne trop je suis pas allé dans le bon sens dans la liste du coup ça prend 3h ah mais c'est quand j'ai vu j'ai regardé 2-3 semaines des vidéos youtube d'un gars qui fait des genre des des vidéos de challenge entre guillemets sur Mario Kart et une c'était genre ouais est-ce que je peux gagner avec telle compo j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a cette compo et ouais je la regardais jouer ça avait l'air d'être l'enfer il faut mettre ça dans la grille de bingo c'est obligé parce que bon genre gagner avec la compo full standard Mario Kart standard tout ça bon ok si tu veux mais c'est pas c'est juste que le kart il est sous-optimal oui c'est ok j'imagine vas-y je l'ai pris la moto aussi là on va voir heureusement que ça n'a pas encore démarré par contre est-ce qu'on attend que Twinkle arrive ou est-ce qu'on démarre à 2 et il rejoindra oh c'est vrai oh là qu'est-ce que ça tourne ah Capi tu penses qu'on attend Twinkle ou qu'on démarre à 2 oh là il ne répond plus quelle sale sale c'est vrai si t'avais été en retard on t'aurait pas entendu ah mais c'est horrible cette moto je m'en souvenais pas de la semaine dernière mais c'est ignoble les personnes absentes ont toujours tort comment prendre une expression qui est fluide et galérer à la dire alors qu'il y a genre 7 mots à l'intérieur pardon il y en a 5 les personnes absentes lorsqu'elles rentrent dans des débats elles sont mortes c'est ça la phrase les absents sont toujours morts oh par contre quand t'as besoin de tourner en panique à la dernière seconde la moto là elle tourne rapidement ah bah c'est bien son seul intérêt non pardon ça et le fait que du coup elle charge les mini turbo assez rapidement aussi mais ouais tu peux pas jouer comme tu joues d'habitude t'es vraiment obligé de t'adapter à ça hop c'est en train ok ouais je la reprendrai pas mais écoute voilà par principe je pourrais dire que j'en ai gagné une oh t'es deuxième oh GG Capi yo Capi GG t'es vraiment le meilleur à être deuxième quoi donc ouais est-ce qu'on lance ou est-ce qu'on attend genre 5 minutes pour voir si tu n'es qu'elle arrive pas de message pas de message alors participer ok donc le mec le mec let's go le mec fonce bon bah on va avoir besoin de viewers pour compenser le fait qu'on est que deux quoi allez viewers on vient on rejoint on vient jouer il y a le code de la room du coup j'ai envie d'essayer de te laisser gagner vite pour que tu puisses passer à autre chose dans ta vie je mets mon chat sous les yeux bien il y a Je suis devant vous tous Ça y est Ça y est je peux changer de carte Bravo Capi La bande à Capi On a gagné Discord qui fait bidouple Je sais pas si c'est Twinkle qui répond aux provocations que j'ai envoyé Twinkle si c'est toi C'est entièrement la faute de Capi Moi je suis influençable C'est toi qui essaie de balancer une verte là ou c'est le villageois GG tu m'as eu Twinkle qui dit J'arrive pardon et Capi c'est Capi C'est vrai que Capi c'est plutôt Capi Comment ça c'est moi c'est moi C'est prévisible que tu sois une sale race c'est tout Non moi je suis Kylian Le gars assume pas d'être une sale race Comment t'es tombé Je sais pas si c'était volontaire mais sur mon écran t'as juste drift à l'intérieur du trou Sur mon titre de quelque chose Vraiment je suis pas tombé moi de mon écran Ok Je sais que je suis pas très bon au jeu Et en même temps j'ai un niveau dont je suis content Genre j'ai pas envie de tryhard et de train pour être bon Outre le fait que j'arriverai sûrement pas c'est encore autre chose Moi toi tu te prends pas des murs A l'instant si Alors qu'il y avait de la place en plus pour ne pas se le prendre Je me suis dit non non mais je vais me le prendre ça va être chouette Non mais la bill ball Elle est claire sur la fin Ok mais oh la la mais qu'est ce qui C'est pas la ligne d'arrivée l'éclair Oh la la capi 10ème place l'anatomie d'une chute Qu'est ce qui t'es arrivé Les bottes sont pas gentilles Ah ouais non je comprends Allez j'aime pas le pic des cas Ouais genre Youtube a compris que je joue à Mario Kart Et ça fait quelques temps qu'il me balance des shorts A base de voici tous les raccourcis sur telle map Et je les regarde du genre Ok bah apparemment il y a des raccourcis qui existent Je ne retiens absolument rien Mais si tu vas là tu drift à tel endroit Tu fais trois petits sauts sur place Ah mais je me doute qu'il y en a Ah absolument partout des raccourcis Je me doute Ouais Thinkel qu'est ce que tu fais là ? Ah finis le tournoi qui ne sera pas encore arrivé Je bégaye c'est fou C'est pour qu'à la fin il passe le tournoi avec que des bottes tu vois Non il peut pas Regardez je suis premier C'est si pire que ça il peut même pas le faire Ouais d'accord Il va utiliser une deuxième switch C'est ça Il va utiliser la switch de Nook Nook C'est ça Il est à sa réunion d'extrême droite du coup il a laissé sa switch derrière lui Tu vois genre je sais qu'il y avait un raccourci que j'ai pas pris Mais je m'en rends compte après Genre je reconnais la map une fois que c'est trop tard Ah bah l'évite le raccourci Ah effectivement oui il est bill Mais il y a même des vidéos de genre à quel endroit claquer tes bill Pour qu'ils durent le plus longtemps possible Il y a vraiment certaines maps sur lesquelles le bill il est busted Ah la rouge m'est passée devant Puis elle m'a pas tapé Je ne sais pas Et oui t'as vraiment des maps ou t'as des endroits C'est genre ok bah si tu claques bill à cet endroit là Tu fais la moitié de la map sous bill Tu as vraiment dans mon oreille des trucs Et que ça serve à rien Donc on sautait par dessus le virage là Je sais même pas s'il faut un chroum ou pas Oui il faut un chroum Ah bah c'est pour ça que ça ne m'arrive jamais Je suis toujours premier Oui Oh non on m'a volé une pièce J'espère que le gars est content Oh mais Il y en a ils aiment bien les éclairs derrière Je crois que c'est leur pâtisserie préférée Tu dirais comme ça Non Ah Du coup ils peuvent faire la blague Ah si le boss villageois me passe devant sur ça là C'est honteux Ouais je suis dans le vide Dans le vide C'est pas très bien ça J'ai pas lancé une verte en arrière Si quelqu'un se la prend c'est Non personne ne s'est prise Si ça c'est pas de la luck de la part du bot Bien sûr C'est toujours la luck Les bots ils trichent Je lui lance J'ai une triple carapace verte Je lui lance une triple carapace verte Qui chope dans un item Comment dire Une étoile Qui met un cent animaux Et en même temps est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir Oui 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 complètement Oh j'aime pas les trois maps c'est dingue Allez à toi Oh j'aime pas les trois maps c'est dingue Allez, une vraie map. C'est ça, répond à Twinkle. Prends le temps sur Discord, là. Attends, il faut que je te déconcentre, c'est ça. Je n'ai même pas la référence. Je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. C'est pas demandé au designer. Au nom de la famille, là. Au nom de la famille. La famille, est-ce que c'est la bande Akapi ? La famille d'extrême droite, là. Non, j'ai reçu avec la photo d'eux en train de déménager dans un petit camion, là. Ça, c'est pas extrême droite de déménager soi-même avec un petit camion. Twinkle vient de lancer Pokémon Unite. Qu'est-ce que c'est que cette vanne ? Twinkle, si tu m'entends, qu'est-ce que tu fous ? Il a testé la nouveauté du jeu. Ouais, non, mais vous comprenez pas, c'est parce que ma Switch, il y avait le curseur sur Unite. Attention, Capi. Attention, Capi. Je suis désolé. Je ne suis pas désolé. Attention, Capi. Non. Faut pas trois fois de suite, faut pas déconner. Si je ne me prenais pas de boomerang, je me prenais une carapace rouge. Attends, tu t'es pris le troisième boomerang, là ? Oui. Oh là là. Je suis vraiment désolé. Je me suis dit le boomerang ou la carapace rouge. Je me suis dit, va-t'il y a une carapace rouge, faut me faire plaisir. Et en même temps, c'est Mario Kart. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Ah bah, t'es en train de remonter. Enfin, t'es deuxième. T'es deuxième, à un moment. Oh, le virage que je viens de prendre avec ce cœur, c'est de merde. Mais t'es en train d'y prendre goût, c'est moche. Non, finalement, il est bien le cœur. Bah, en fait, voilà, j'imagine que si t'as l'habitude de jouer ça, c'est ce que Twinkle disait d'ailleurs, je crois, la semaine dernière, où il disait qu'à une époque, il jouait ça. Et que du coup, bon, d'accord, c'est pas le truc le plus dingue, mais ça lui pourrissait pas son gameplay, quoi. Alors que clairement, on y a joué avec Rob, avec Kylian et toi. Bon, toi, t'es chez nous, t'envoyer un message pour dire, putain, c'est mon nouveau truc préféré. La boulette ! La boulette ! Attends une seconde. Ah, c'est vrai que le son n'est pas du tout équilibré. T'as un petit la boulette qui parle discret. Un bug de co, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai eu. Un bug de co ? Oui. Eh bien, j'ai bien l'attente. C'est moi. Je te fais des attaques des DOS en même temps que tu joues à Mario Kart. Pour me donner un petit avantage, tu vois. Bon, sinon, t'es encore sur Palworld ou c'est fini, ça t'intéresse plus ? Comment le mec m'ignore ? Twinkle est pas là, tu fais du roleplay ? Je vais voir si ça va mieux ou pas, mais voilà. Ah, la connexion. Donc, ouais, je disais, t'es encore sur Palworld ou c'est bon en fait, c'est plus très intéressant ? Ok. Un truc qui est peut-être très intéressant, c'est que ceux qui ont les îles Palworld, c'est mes potes, et mes potes, ils ne sont trop occupés à jouer le gap les gens. Les îles ? Ah, genre, c'est le serveur ? Ouais, les serveurs. Ok. En fait, c'est quoi dire ? Sur Game Pass, en gros, les serveurs, c'est pas vraiment les serveurs, c'est juste le serveur d'une personne. Ouais, non, je vois, je vois. Sur Team, par exemple, c'est des vrais serveurs, tu peux te connecter quand tu veux. Ouais, je vois ça. À une époque, on avait ça pour Minecraft, à une époque où t'étais même pané, hein. Où on jouait à Minecraft à plusieurs, et pareil, tu vois, c'était un serveur, c'était juste le truc qui les host par le gars qui a créé la partie. Et du coup, c'est genre, hé, on ne se voit pas à Minecraft ? Ah oui, mais Paul n'est pas là. Ah merde, si c'est Paul n'est pas là, du coup, personne ne peut jouer. True story, le mec s'appelait vraiment Paul. Spoiler. Je viens de faire un truc. Je viens de... Quasiment... Remonter dans le beat, puis remonter dans ce pouce... OMG ! Désolé, j'interromps ton anecdote, parce que je crois que Twinkle est sur le Discord. C'est faux ! C'est faux ! Bah tu peux reprendre l'anecdote. C'est nook-nook, c'est nook-nook. Non, t'as dit que t'allais nous balancer là où il est nook-nook, il faut qu'on sache. Ouais, il est à l'avant-première de Dune, au second de Dune. Ouais. Allez, pourquoi pas. Franchement, le beat, c'est pas si mal que ça, franchement. C'est bien film d'extrême droite, ça, encore. On peut exploser un petit peu, quoi. Des mecs exploitent de la ressource, tout ça. Les déserts. Bravo à lui, qui préfère aller voir des films plutôt que d'être avec ses amis et sa famille. Et Capille aussi. Il m'a même pas invité, quoi. Salaud ! Et c'est parce que c'est juste avant-première dans le sens que c'est la première séance ? Ou avant-première parce qu'il a des places VIP ? Non, je pense plus que c'est la première séance, que c'est la séance de la veille du mercredi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est juste la séance des gens qui ont envie de se la péter alors qu'ils n'ont aucune connexion, quoi. Ouais, j'aime la personne qui fait un petit éclair derrière. Oui, je l'ai vu en avant-première, moi, bon. Ah bah, c'est le mot, après tout. C'est vrai, il aime bien se la péter pour rien. Il fait coin-coin et tout. Quoi, quoi, ma gueule ? On n'est pas amis, en fait. Je te l'avais jamais dit, mais on n'est pas amis. Non, attends, on joue à Mario Kart, mais on n'est pas amis. C'est pas fait pour ça, Mario Kart, oui. Après, là, on est dans un... Mario Kart, c'est pour détruire les amis. Là, on est dans le lobby, Twinkle, on n'a pas encore choisi de map, tout ça, donc tu devrais pouvoir rejoindre. Allez, il est là. Ah, je suis là, parfait. Oh, TwitchCon, sure. 100 followers, TwitchCon. Euh... Non, je ne vais pas le faire. C'est devenu, je vois un petit peu avec lui, il n'a pas le droit. Merde. Il faut croire que non. Le mec n'a pas le droit au bonheur. T'as tout ça parce que c'est un sale con. C'est d'abord que Twinkle a décidé que non. Drink TwitchCon, sure. Bon, vous avez vu comment je vais être célèbre et avoir mon nom dans un jeu vidéo, là? C'est la folie. J'ai fait la vidéo, le dev, il a laissé en commentaire avec écrit merci beaucoup. En français et tout. Tu vois, ma vie n'avait plus aucun sens et puis... En fait, il y a un jeu que je stream, qui est un petit jeu indé, qui est développé par un mec et demi. Slice and Dice, là. Slice and Dice, ouais. Et il... Le jeu, il est qu'en anglais parce que c'est fait que par ce mec-là et lui, il est anglais. Enfin, il est américain, je crois. Et donc, il n'y a aucun tuto, aucune ressource pour d'autres langues que l'anglais. Et ce qui fait que in-game, dans les menus, il a un menu avec des liens vers des vidéos YouTube de gens qui parlent d'autres langues et qui jouent au jeu. De manière un peu tranquille, lente et explicative, quoi. Et donc, il m'envoyait un message à soir pour dire... J'ai vu que... Genre, en gros, je suis venu voir ton live il y a quelque temps. Et j'étais en train de discuter du fait que je ne savais pas dans quelle langue il fallait que je stream Slice and Dice. Parce que... Il n'y a pas de commu à faire. Et en même temps, si je stream en anglais, ça nique toutes les chances qu'il n'y ait jamais une commu à faire dessus, quoi. Et donc, il m'a dit, si tu veux, tu peux créer une vidéo, genre une vidéo de tuto, quoi. Où t'expliques les rudiments, les fondamentaux du jeu. Et ma vie également, bien sûr. Et il a mis le... Enfin, il ne l'a pas encore mis parce que la version n'est pas encore sensible. Mais quand la prochaine version sortira, du coup, il y aura le lien à l'intérieur du jeu. Avec mon pseudo. Pour lier vers le tuto, quoi. Mais c'est cool. Je ne jouerai pas au jeu, je regarderai des tutos toute la journée. Mais ouais, du coup, j'avais installé sur le live de quoi avoir des sous-titres générés en direct, automatiquement, tout ça. Des sous-titres traduits. Donc moi, je faisais le live en anglais et les sous-titres étaient en français. En me disant comme ça, je stream en français d'habitude, mais ce jeu-là, il est en anglais. Et il y a des sous-titres derrière. Et à cause des zones horaires, si tu veux, il y a très peu de chances, si je ne joue pas à 1h ou 2h du matin, qu'il y ait des US qui viennent voir. Et c'est là où il y a le... Sur Twitch, tu as un outil pour regarder à quelle heure quel jeu a le plus de viewers. Et clairement, c'est genre Slash & Dice, mais il n'y en a pas des masses de viewers. Mais si tu en veux, il faut que tu joues à 5h du matin. Et ça ira. Oh, le kart des... Enfin, la moto des enfers, quoi. T'es encore avec le kart Yoshi ? Avec la moto Yoshi ? La Yoshi-Motan ? J'ai joué. J'en ai rien à faire. Attends, je vais te retrouver le lien de la vidéo. J'en ai du maintenant pour moi. Le truc qui me dit ça ne marche pas, je n'en vois aucun. Je ne sais rien. Ah, j'en ai trouvé, là. J'aime comme c'est bien fait. Oh, ouais, non, mais ça va pour un j'essaye. Donc, c'est un fan de la, c'est un peu plus beau. J'ai toujours rien compris à ce que c'est, j'ai vu 2-3 images en cherchant justement parce que je sais qu'il y a une version Steam qui devrait arriver, c'est bien parce que je peux le dire en français, il y a la version 3.0 qui est en train d'être développée là tout de suite mais il fait ça un peu en secret et il s'avère que je connais un beta tester mexicain qui a le rago dans le sang tu vois et qui ne peut pas s'empêcher de m'en parler et donc voilà je sais que la 3.0 devrait être sur Steam parce que pour l'instant elle n'est pas, le jeu est sur Ich, sur Ichiyo mais il n'est pas encore sur Steam, il est aussi sur Android d'ailleurs mais donc la version 3.0 devrait être sur Steam, enfin c'est prévu mais voilà quand tu m'as dit il y a Slice and Die c'est tout sur Steam, j'ai dit attends sans déconner j'ai regardé la description et d'accord bon c'est de la mauvaise traduction mais ça c'est mon métier donc j'ai l'habitude d'en lire mais c'était pas du tout ça le jeu quoi bien sûr mais ça c'est parce que c'est mon quotidien genre de lire des messages mal écrits et de comprendre ce que la personne avait vraiment eu envie de dire à la base bah carrément c'est en fait au bout d'un moment ça devient une espèce de jeu de pistes où tu vois la phrase en disant ok ça veut rien dire mais pourquoi ça veut rien dire ah putain c'est parce qu'en fait il a mal écrit tel mot dans son traducteur et du coup plutôt que d'écrire tel truc il a écrit tel autre mot qui existe aussi et donc le traducteur a essayé de faire ce qu'il a pu ah mais c'est fun quoi mais c'est parce que slice and dice taillé et dé tu vois ouais facile attend après après cette course là je vais je vais leur regarder pour essayer de te faire un une analyse à chaud tu vois un speech bien entendu les lasers c'est beau pour la santé mais si c'est pas un moins j'ai dans la vie c'est un bon speech oh non oh ça c'est un trou ça ou ça c'est un trou ça et du coup Twinkle me passe devant parce que je me suis dit tiens si j'allais dans ce trou là ouais c'était pas une bonne idée non mais c'est un raccourci sans shroom tu connais pas voilà voilà je faisais que des premières places et Twinkle arrive et c'est fini quoi allez alors tu la tu la postez vous doit être dans dans général je crois dans général donc tranchée dé bon bah slice and dice est un jeu de puzzle on peut puzzle game ok qui met le dé dans le cadre de golf donc parce qu'il faut mettre les dés dans dans un dans un dans un objectif genre dans comme une cage de foot quoi il y a un endroit dans lequel il faut les mettre comme un jeu déplaçant le dé par coupé donc like a game slice and dice ou exploser le cul ouais donc en fait il faut que tu fasses ouvrir ton dé qui a de qui a un physics engine qui lui permet de réagir à ça donc tu peux le troncher le faire exploser pour le faire voler ça fait mal quand même un peu attends c'est ça le c'est c'est le c'est en utilisant le physics engine réaliste ouais physique réelle c'est ça là le joueur ouais peut déplacer ou peut affecter le cube avec des actions style slice et détruire et après c'est quoi joueur et spectateur à la fois attend voilà c'est la course à démarrer et ouais tu vois enfin en vrai c'est 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 bon c'est pénible quand il y a besoin de le faire mais je trouve ça fun ça devient une espèce de jeu de piste de j'ai le texte sous les yeux et clairement le lev il a écrit un truc à la base c'est pas de l'impro mais qu'est ce qu'il a écrit je veux savoir et tout d'un coup tu as un déclic de genre putain en fait en fait google trad a cru que ce mot là c'est un adjectif alors qu'en fait c'est un nom et il a tout flingué ça c'est rire ou pleuré 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 lequel le jeu vient de me kick parce que je dirais que j'étais inactif par en fait de galérer à me retourner avec ah il a cru que t'étais en train de faire du sandbag alors que t'étais juste mauvais alors que j'étais en train de me prendre un mur et essayer de me tourner oh la tristesse de la situation je suis désolé de ce qui t'arrive copy ah bah ça y est le jeu là il est en mode full agressif attention twinkle c'est bien tu l'as esquivé attention twinkle attention twinkle attention twinkle ah bah la birue dans Mario Kart t'es pris deux boomerangs et deux cookies la lourdeur bienvenue dans Mario Kart ok Jeremy et pourquoi l'arrêter quand tu peux tabasser quelqu'un c'est vrai ça pourquoi tu veux pas qu'on s'amuse comme ça Ou l'erreur, mais c'est ok. Et donc c'est quoi à la fin ? Plaisir au joueur, respecteur à la fois. Ouais genre c'est un... En gros il est en train de dire que c'est un jeu qui est fun pour la fois le joueur et ses viewers sur Twitch. Attends à quoi il ressemble ce jeu ? En plus c'est un jeu VR. Est-ce que sur... T'as un jeu de 2017, en même temps que Assassin's Night c'est pas récent non plus. Ah oui non mais l'existence de ce jeu est un mystère en effet. Ah non putain je suis con. Ah je suis seul. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai la moto Yoshi, est-ce qu'on ne vit pas normalement ? Ouais. Et sur cette map en fait les virages sont hyper chiens à négocier. Ah ! Et bien il va falloir que tu deviennes un meilleur négociateur. Fais vite, tu as 15 secondes. Oh oui c'est pas Koopa Police ouais. Je crois que c'est ma pire map Koopa Police. Oui non mais je vois lequel tu parles. Ouais. Ah oui carrément quoi. Ah oui non mais tu sens que la moto inter c'est vraiment drôle. Mais pas sur Koopa Police. Ah oui non le level a pas été pensé pour que il soit négociable avec cette moto. Koopa Police le level a pas été pensé tout court. Moi je sais que quand j'ai fait les... En solo quand j'ai fait les coupes en 200. Ça fait partie des... Ouais très joli l'éclair du coup je me suis pas pris la bleue. Ça fait partie des courses qui m'ont fait le plus galerie en 200. Regarde, meilleur item pour moi du moment. Clic au champi. Oh bah bien on se revoit dans le beat dans le beat dans le beat dans le beat. Enfin on se revoit pas parce que moi je tombe pas quoi. Oh putain je suis pas tombé. J'ai repris. Attends il y en a bien d'autres des virages. Ouh c'est un mauvais timing pour utiliser ça. Tiens genre dans ce virage là, ta moto inter. Moi là je me suis ruiné. Parce que j'ai raté mon dérapage. On est en combien Capi ? 8 ? 12. 12 ? Ah oui c'est derrière tout le monde quoi d'accord. Il y en a mis ça. Tu m'as fait que tu comprendras. Ah oui en effet. Pourquoi t'es pas en tout petit ? Ah bah non sur mon écran t'étais en grand, ouvertement en grand. Sur mon écran t'en fais passer à côté de moi. Effectivement j'étais trois fois plus gros que tout ça. Mais c'était mon petit. C'était le temps de la même version. Allez allez je vais tout vous rattraper un par un. Oh non. Oh je suis dans le vide. Oh c'est Twinkle qui guide. Alors je croyais que toi t'allais pas dans le vide. Non mais j'allais pas. Mais j'ai changé d'avis pour être sympa. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aider les gens qui ont besoin d'aide ? C'est moi qui me dis que je vais peut-être rattraper le 11ème et le 11ème Candy Ball. Non mais moi sur la course précédente la villageoise elle a fallu quitter la 2ème. Ah non la villageoise là elle y va quoi. Elle tabasse. Allez allez la route Arcane SNES. Allez capivote la route Arcane SNES. Tu sais que tu as envie. Oui. Tu vois c'est bien. Ça je te respecte. Si tu me dis il y a une map des caliers il faut que je la prenne. Je la prends tout de suite. Moi la route Arcane SNES des caliers je vous demande de la prendre. Si Rob était là ce serait le circuit Yoshi. Moi je la prendrais pas. C'est les plaines de note 3. Si elle est plaine de note 3 je le prends plaine de note 3. C'est pas le mec le plus sympa d'être filmé et pourtant je joue avec Ballye quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à Unite. Fais gaffe c'est un rageux et tout mais du coup on était 4. Fais gaffe c'est un rageux raciste et homophobe. Ah les potes de capi ils ont une énergie de pick up quoi. Ah non mais je suis désolé mais les gens déjà bon il a un pseudo qui est euh... Pour moi c'était un record direct. Ah il y avait quoi il y avait des insultes à l'intérieur ou c'était un truc cringe genre Dark Naruto 64 ? Insulte si tu préfères. Dans le pseudo ? Ouais. Et ça passe sur Nintendo ? Oh merde. J'étais tellement choqué que je tombais dans un trou. Ouais et surtout qu'il l'a déformé dans tous les sens. Ouais voilà c'est euh... Le A il devenu un arroba, celui-U il devenu un 5 ou euh... Ah il y a un A et un E, est-ce qu'il y a un S en tout début ? Non pas en tout début. Je pensais que c'était en dessous d'eau du coup c'était la salope. Mais c'est parti. Non non c'était tendance. Bon ma mère c'est pas une insulte elle est très sympathique. Putain il était en train de m'arriver à un Twinkle Special là. Mon dieu Capi est premier. Capi si je suis deuxième et que t'es premier je te laisse gagner pour que tu changes de carte. Alors que c'est la route à Arkansas SNES et que j'ai de quoi te sniper là tout de suite là. Oui Capi. Oui Capi. Ah oui Capi. Tu vas enfin pouvoir euh... Libérer des livrets quoi. Euh... J'ai envie de dire le gars... Moi tu irais plus jamais. On lui demande euh... Au moment de la sélection on lui demande de switcher parce qu'on a deux poquets qui ont un early qu'on botte. Et euh... Le mec en a pas placé une. Il force la botte quand même. Il en place pas une pendant les games. Euh... Enfin je veux dire si... Enfin si tu viens jouer en mute... Euh... Il a des lunettes et une casquette. Ah pardon euh... Je suis... Je suis un camion de patate. Je suis un camion de patate. Je suis un camion de patate. Bien sûr. Ah bah oui carrément. Est-ce que c'est lui qui est dans la game avec nous ? Ouais c'est lui. Trop bien. On va voir tu n'as pas de sissi. Euh... Pardon. Je te préviens un peu tard du coup. Mais ton exclamation discord. Euh... Tu peux nous rejoindre. Il est open. Il n'y a aucun souci. Euh... Sauf si t'es un des potes pas sympas de Capi apparemment. Non mais ça, je me disais que je me disais que je me disais que je suis très proche mais... Que tu étais indivable ? Depuis même avant le lycée. Euh... Les mecs qui m'invité pour faire du Overwatch et qui me dit attends je peux pas prendre le vocale. Moi je leur ai dit eh mec je vais jouer avec des touquettes c'est la même chose. Si euh... Si en plus il m'emmenait sur le mode héroïster que j'ai testé et ça allait dérir. Ah merde. Euh... Le mec il fout un mode de merde. Il parle même pas avec moi. Ouais. Euh... Moi j'ai fait 2 games, je l'ai racheté et je lui ai envoyé un message et c'est bon là. La prochaine fois tu me fuis la paix quoi. C'est euh... J'ai pas... Ah le camion de patate c'est aussi un camion qui droppe des bombes derrière lui. C'est un style de camion hein. Il a foutu la nitro. Ah bah attends tu transportes des bombes t'as intérêt d'être un peu rapide quoi. Tu me diras la nitro c'est un peu de patate. Il a rebalancé une deuxième bombe. Heureusement qu'il les rate toutes parce que sinon ça serait quoi ? J'allais dire un terroriste. Je sais pas si c'est... Waouh ! Non c'est pas très euh... Je vais dire que c'est très Twitch, Fred Lee tout ça. Non c'est pas très très non. Non mais Twitch ils sont un peu euh... Au pire, ça fera des vacances d'une semaine au pire. Oh des vacances quoi. Trop bien. C'était la rentrée scolaire hier mec. Tu sais, j'étais pas là pendant deux semaines, je reviens depuis lundi et les mecs me demandent déjà de m'en aller quoi. Mais tu vois, Capi il a attendu avant que je démarre le live pour relancer toutes ces dingueries. Une fois que le live a été lancé, il a plus rien dit. Si, il se prenait des carapaces et tout, enfin voilà quoi. Oh là, 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 oh là. C'est moi absolument les conditions. T'as pas besoin d'être antinienne. Ah si je t'ai doublé quand même. Oh mon dieu. Ah non mais ce champi doré, Twinkle, c'était n'importe quoi. ah bah oui et puis je suis content de l'avoir vu celui là à plein de notre roi plein de notre roi on a dit qu'on prenait plein de notre roi s'y est tombé à l'eau camion de patate n'était pas encore au courant bien sûr après c'est pas obligé le gros plan sur le montant twinkle il faudrait que je règle pour le discord et puis en même temps je veux dire d'habitude bon il ya mario kart mais pour tous les autres trucs auxquels je joue c'est franchement des trucs tout seul donc en fait j'avais commencé à en mettre un moment et et je me suis dit à quoi bon ça sert à rien puisque personne ne regarde ce qui est nul comme logique mais ah non mais dans les je sais comment ça fonctionne avec d'autres mères je l'avais déjà réglé à une époque mais je l'avais viré en me disant de toute manière je j'ai aucune raison de faire venir des gens sur un discord puisque je jouais que à des jeux solo style assassin dice donc il n'y a pas besoin qu'il y ait des gens ou alors mon mario kart c'est un cas particulier parce qu'en plus c'est même pas mon discord mais de toute manière les gens qui sont à chez toi ou chez moi ils peuvent venir quand même et le randomizer zelda 1 le dimanche soir bah c'est clairement pas un truc où les gens juste débarquent sur le discord pour dire bonjour je suis un viewer ah bah yoshimoto ça fait très raciste je suis tellement fan du racisme twinkle 2024 et il se mange des bananes c'est qui yoshimoto non non pas c'est qui genre c'est un dev chez nintendo ils ont mis un personnage dans le jeu oh tu t'es pris une bombe perdue je suis désolé et en même temps pas du tout c'est mario kart ah mais tellement attends je vais me prendre une bleue ça va se calmer alors camion de patate est en troisième place ça c'est parfait ça c'est le meilleur timing pour un éclair c'était toi tu n'as pas dit la blague de l'éclair c'est vrai finalement est ce que c'est pas mieux que je n'ai pas fait la blague je sais pas je suis quand même un peu déçu de ne pas l'avoir entendu quoi il ya un nombre de bottes de faux gens en spectateur mieux dans mon chat là tu vois les pseudos tu dis non mais c'est ça c'est bon tu sais que c'est pas des gens quoi et tu regardes la photo ouais donc clairement la photo ce n'est pas une vraie personne à quoi ça vous sert que faites vous la répondez moi les bottes écoutes c'est des bons bottes tiens je t'envoie un peu de thunder schlèbes ah bah ça c'est ça c'est du schlèbes tiers 3 oh quelle générosité cet homme en vrai je n'arrive pas à comprendre comment il trouve du temps pour faire quoi que ce soit d'autre chose que sa vie genre ses études plus son taf plus le samedi il file des cours d'anglais à des jeunes plus il fait du pixel art pour un mode sur un jeu plus il aide à coder la 3.0 de ses essences d'ice plus il est bêta testeurs il pardon ça en grand mot mais parce que fin sur sur scd t'as des t'as des outils un peu internes qui permettent de faire des trucs mais fin il s'arrête jamais de faire des trucs il est en permanence en train de bosser et dès que je lance son live il est genre schlèbes putain mais qu'est ce que tu fous la c'est ça c'est juste je viens pour le soutien moral c'est pas le mien c'est le leur c'est plus le sien à la base que le mien ah bah c'est la contamination du truc tu sais ouais alex vous donne je sais pas pourquoi vous donne guy je ne sais pas pourquoi mais oh mon dieu j'ai pris un raccourci presque bien oh la la un éleveur de patates à malt en même temps peut-être que c'est littéralement camon de patates tu sais pas avec des pouces opposables une manette switch pro optimus patate patatus prime pardon c'est nul à chier allez on va doubler twinkle sur ça là oh oui oh non ah peut-être ah bah carrément pas oui bah moi aussi écoute ah oui le champion de twinkle est ce que je le rattrape non je le rattrape pas bonsoir monsieur voici mon oral dans ah bah c'est bien 22h15 on est quoi on est le mardi 27 mardi 27 février alors il fallait qu'il le rende pour alors on est le 27 il fallait le rendre date butoir c'était le 16 c'était il y a 11 jours 11 jours de retard ça va ça aurait pu être 12 ah non mais vous comprenez monsieur ah non mais en fait en gros il m'a dit je voulais envoyer mais le truc c'est pas envoyer ok c'est quoi tu m'envoies une capture d'écran de ton dossier message envoyé si effectivement à l'intérieur il y a le message que tu m'envoyais avec la bonne date je te fais confiance et donc il y a une capture d'écran avec effectivement capture d'écran montre moi cette capture d'écran c'est pas la bonne chose que tu m'envoyais c'est du pixel art c'est bien mais c'est pas ça qu'il fallait que tu enfin c'est enfin oui mais je crois pas voilà bah bah zéro hein mais non je peux pas mettre zéro il a fait un oral sur Zelda The Minish Cap il a fait du pixel art pour rajouter des zones sur la carte de Minish Cap et il fait son oral sur son nouveau jeu vidéo du coup donc c'est cool c'est trop tard mais c'est cool il a trouvé la part défensible ouais elle est pas très dure à trouver il y en a quelques-uns qui ont fait des oraux sur des jeux vidéo là enfin c'est dans la thématique il y en a notamment certains qui ont qui ont utilisé FNAF Maker pardon pour faire un faux FNAF et donc ils m'ont parlé de ça dans l'Auroral et avec l'Auroral il y avait une vidéo qui était en fait une vidéo gameplay genre tu sais à la PewDiePie tu vois de mon élève dans un coin de l'écran avec une capture webcam moche avec de la lumière dégueulasse et tout qui découvre pour la première fois ce nouveau jeu vidéo à lequel on a demandé de jouer il remercie ses viewers pendant son faux live enfin c'est stupide je lui dis d'ailleurs aujourd'hui en classe j'ai fait un retour à tous les élèves et lui je lui ai dit tu es stupide et ça me plait beaucoup ah mais c'est trop ça il fait un faux accent russe qui est extrêmement crédible mais genre pas juste l'accent il fait des fautes de grammaire qui sont à attendre de quelqu'un qui parlerait russe tu vois je suis surpris que ton élève est de connaissance russe ah non non mais c'est juste parce que à regarder des streamers ou des créateurs de contenu russe tu finis par comprendre les endroits où il y a des fautes de grammaire si tu veux et quel type de fautes il y a à cause de la manière dont fonctionne leur langue par rapport à l'anglais et donc il est allé reproduire des fautes exprès il fait donc le test du jeu et comme c'est un fnaf donc il se fait foncer dessus en vue fps par les monstres et genre à la fin il tombe de sa chaise en mode genre ah le truc il va vraiment me manger tu vois enfin il a joué le truc à fond alors que cette partie là elle était même pas notée ils m'ont dit monsieur on va refaire on va refaire fnaf je vous assure parce que c'est beaucoup d'efforts pour un truc qui est pas noté ouais ouais non vous allez voir monsieur très bien ah non mais bouton pardon j'en profite juste pour dire que le camion de patate a utilisé j'ai envie de dire l'item ultime pour lui il m'a claqué un klaxon dans la gueule j'ai envie de dire ça mérite un bonus de charisme juste pour ça ça mérite qu'il s'abonne à ta chaîne non allo peut-être non je sais pas et qu'il aille follow la chaîne de capi as tu au capi 786 ouais je l'ai mis en bon d'ailleurs c'est pour ça que j'ai 5 minutes de retard parce que j'en trouvais tout sur le nom de sa chaîne c'est la faute de capi en fait c'est pour ça c'est une phrase c'est c'est un jeu t'es venu plus c'est un jeu c'est un jeu c'est que je suis mis dans la game c'est un jeu c'est un jeu finalement. Biro vient d'atterrir sur le discord. Ouais. Je sais pas puisqu'il était déjà sur discord la fois d'avant. Il arrête pas de se faire ban alors il crée des comptes encore encore encore. Sois méchant. J'ai rien sur mon PC. J'ai juste un univers defender. De toute manière Unite tu passes même pas pour ton PC. Ouais non non mais il y a par rapport à l'Unite. Il me prend mes items. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était en live et qu'il a dit vous savez que mon compte sur Unite le mot de passe c'est abc93.12. Et quand t'as un truc qui te dit Ah putain mec j'ai besoin d'argent. Tu te dis que tu serais sur ce lien. Je serais qu'il faut pas cliquer dessus quoi. Surtout depuis ta switch. Il a perdu son compte Unite ? Bah je veux savoir. On sait pas. Ok. Elle a juste perdu ses identifiants. 3ème mais pas mérité. Donc lui il a le droit. Salut Pierrot. Ouais non je ne sais pas ce qu'il y avait un film, il a dénuit le temps à l'adresse. Mais l'adresse était plus vanille un peu comme ça. Et du coup c'était pour circuiter. Tu reviens pas Capi du coup ? Apparemment pas. El Capi ? The Capi ? Tu reviens ou tu reviens pas ? Non. Mon. Oh la flamme de revenir. Qu'est ce qui te fait penser ? Juste à démarrer par ça me fait penser. C'est quoi qui t'a fait penser ? Capi ne reviens pas, ça te fait penser que tu t'es fait du thé. Voilà. Ok. C'est du thé à la menthe ? C'est ça ? C'est le racisme ? Ouais l'adresse mail mais... Après enfin, je sais pas, en général vous faites pas de tirater directement l'adresse. Oh attends, j'étais en train d'ouvrir un truc. Vous vous êtes chopé un verre, enfin un spy qui vient récupérer vos infos. Enfin, c'est possible de vous porter un truc. Ou alors c'est juste que vos adresses mail, c'est les... Oui ou alors c'est juste qu'en fait tu utilises ton même mail et ton même mot de passe pour ta switch que tu utilises sur ton mail perso. Et en fait c'est ton mail perso qui s'est fait... Qui s'est fait random chopper et... C'est quoi le prénom de votre mère ? Ben voilà. C'est quoi le prénom de votre mère ? Ben voilà. Mais après il y avait eu un rapport du Watt. Donc le Watt c'est... C'est un organisme, alors il est plus sur les techno-web. Mais c'est le... En gros c'est la référence dans la cybersécurité. Et ils avaient fait un rapport sur les... Les mots de passe les plus utilisés et les plus jeunes. Ah oui, oui. Ils avaient vu. Alors bon, t'avais les classiques, Password... Mots de passe, ouais. Averti, Verti... Donc t'avais tout étonnant comme ça. Et je sais plus ce qu'il y avait, mais j'en avais, j'en revenais pas. Et le rapport qui disait que... Tu sais, c'est pas une ou deux personnes qui utilisaient des conneries pareilles. Je crois que t'en avais un truc... Non, t'avais deux carapaces ! Oh le chien. Ouais. Oh la camion de patate. Ah oui. Ouais mais le camion de patate, il a le charisme. Alors je le laisse. Il a le charisme. Ça c'est le... Ça c'est le Québec, ça. Ça c'est le Canada, ça rend charismatique. Mais d'ailleurs, ouais, t'as un bureau, je sais pas du tout qu'elle s'était quoi ton adresse. Mais du coup, ouais, c'est aussi pour ça que Google va... Va envoyer un mail... Du coup, si vous avez le mail aussi sur le téléphone, vous avez une notif qui dit Oh, il y a quelqu'un qui s'est connecté sur votre adresse mail. Le plus souvent c'est moi sur un autre PC quoi. Oui, moi aussi là. En général, je me fais notifier sur le téléphone pour me dire Hey, tu viens de te connecter ! Je suis au courant, bonsoir. C'est moi. Une nouvelle machine. Oui, merci. Le mot de passe de l'adresse, c'est le même pour tout le reste. Ouais, c'est ça Viro. Si tu utilises le même mot de passe pour beaucoup de trucs en fait... Alors, si je peux vous donner un conseil... Ah, ça claim le first. Il y a des trucs qui... Il y a les trucs qui le... Qui passent... En gros, ce sont ce qu'on appelle des coffres formes de mot de passe. Donc en gros, ça vous permet de... J'attends que le bombardement s'ilise. C'est un côté mort sur mon screen. Voilà. Ça vous permet, en gros, de stocker des mots de passe triptés. Donc en gros, vous utilisez des générateurs de mots de passe qui vont vous sortir les trucs imputables et un peu plus à se souvenir. Et vous, il suffit de déverrouiller votre coffre formes. Et alors, je n'utilise pas, mais je crois que c'est un peu utile de vous appuyer sur contrôle espace ou contrôle entrée. Et ça va mettre votre identifiant et votre mot de passe tripté automatiquement. Et ça vous permet d'avoir des mots très différents pour tous. Et du coup, vous n'avez qu'un seul mot de passe, en fait, qui suit votre coffre-fort. Oui, mais ça sous-entend que tu peux t'en servir que sur ton PC sur lequel tu as installé le fameux coffre-fort. Alors, pas forcément. Quand j'ai tout ça, je suis allé à l'enseigner. T'es sérieux, Billerot ? Tu m'as snipé à la banane ? Je crois que... Apple propose un coffre-fort comme ça. Il me semble, ouais. Non, mais vous inquiétez pas. Tout votre coffre-fort est synchronisé sur le cloud. Ah bah du coup... Après, il y en a une essence qui te permette en fait d'exporter son coffre-fort. Par exemple, de compléter vers son téléphone. Ouais. Avec un fichier plat, en gros, que tu télécharges et que tu vas faire bloquer au logiciel. Et le fichier plat est 100% tripté. T'as pas honte le camion de patate. T'as pas honte le camion de patate. Vous faites voler ce fichier. En fait, il est palisible. Vous aurez une espèce de truc à... Coder en hexagonale... En hexagonale. En hexagonale. Ouais, on a vu que c'est pas hexagonal. Ah, hexadécimal ! C'est hexagonal, ça nous... Waouh ! Oh, je suis en train de me faire bully sur la game. Donc voilà, vous avez cette solution du coffre-fort. Moi, ce que je fais, c'est que mon coffre... Mon mot de passe... En fait, j'ai un mot de passe. Euh... Qui vient en... Donc... En... Enfin... On va dire en deux parties. En fait, là... J'ai une partie au début, une partie à la fin qui sont ici. Donc, ils ont une majuscule... Enfin, au moins une majuscule, au moins une minuscule. Euh... Et à... Des caractères spéciaux et des chiffres. Et dans la partie au milieu, ce que je fais, c'est... Je mets, en gros, le... Le mot de passe. Par exemple, si c'est... Si c'est pour Gmail, je vais mettre Gmail. Donc ça va être... Oh là là, mon père faisait la même chose. Pardon, désolé. Le fait que tu réfléchisses comme mon père, ça me fume. Euh... Non mais c'est... C'est une astuce qui est reconnue. Et dire... Ah non, bien sûr. Alors, lui, il avait... Ouais, pareil, le même mot de passe pour absolument tout. Et à la fin, il rajoutait genre... Ok, c'est la boîte mail orange. Alors, mot de passe, c'était... Azerti orange. C'était pas Azerti, mais... Genre Azerti orange. Azerti free. Azerti Ion online, quand il jouait Ion, tu vois. Ouais. Et... Et tu vois, avec le recul, genre... Oui, je comprends que du coup, ça fait que t'as un mot de passe qui est techniquement différent sur chacun de tes trucs. Mais c'est que... Ben, s'il s'avère qu'il y a une personne qui comprend l'astuce une fois... Ben, c'est bon. Genre, j'ai envie de pirater ton compte Gmail, je vais écrire Gmail à la suite et puis tout y revient, quoi. Mais je comprends que... Que oui, effectivement, ça reste un... Un mot de passe qui est différent. Je vais changer de mi, il est vraiment dégueulasse. C'est un mot de passe qui reste différent tout ça, et ouais. C'est bien sûr. Ah non, voilà, c'est ça. C'est si on est sur un truc de hacker, de gars qui pirate. Ah oui, c'est soit ça passe, soit ça passe pas, et puis ils passent à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Ils balancent 100 000 à pas. Ils tentent, donc comme on dirait, ils tentent qu'ils trouvent le même passe. S'ils ne passent pas, tant pis. Bon après, si c'est votre mail adresse, mail, que vous n'êtes pas alerté, qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se passer, et que... Et que du coup, il peut se faire un lien, il ne peut pas être toujours mot de passe, il ne va pas s'en prider, bien sûr, mais... Après voilà, c'est comme les plus pour NordVPN, bon, ils ne souhaitent pas de les regarder, mais... C'est que je trouve scandaleuse, parce qu'elles sont dans le sang-jeun. Bah oui, bien sûr. Oui, vous en avez marre des pirates, pour la sécurité, non, non, ça n'a rien à voir. Alors déjà, les pirates, en gros, un VPN, c'est pour les gens qui se mettent en écoute. Entre vous et le site web, en gros, il met un moussard, et il écoute ce que vous envoyez, et ce que vous recevez. Le truc, c'est qu'on va se dire, oui, mais les trucs importants aussi, les cartes bleues, Eh bien, la petite astuce qui est quand même assez connue du Cadona, qui est affichée par à peu près tous les navigateurs au Net, c'est signifie que vous êtes déjà crypté, comme avec un VPN. Donc, même si le mec qui se met en écoute, il ne pourra pas comprendre ce qu'il vous dit. Et ensuite, si vraiment les mecs veulent, enfin, que les moments où ça va être vraiment dangereux, ça va être quand vous êtes, par exemple, sur des YouTube, quand ils vont être sur le même réseau que vous, ils vont pouvoir vous écouter le PC, mais du coup, plus sur le réseau, ils vont écouter directement... Ah, Biro est tombé dans le vide, pardon, désolé, la légende s'écrase, désolé, pardon, je te laisse reprendre. Ouais, donc c'est, voilà, c'est pour ça aussi qu'on dit que les réseaux publics sont en gros. Parce que c'est, j'en dis, avant que tous les intros soient cryptés, et donc, impossible, c'est un grand mot, mais soit protégé. Ouais, mais je me souviens d'un YouTuber qui est Tom Scott, qui à une époque avait fait une vidéo un peu parodie de... Enfin, c'est un gars qui a fait de la linguistique, mais qui, pour une raison que j'ignore, est parti sur de la tech et du PC, et avait fait une vidéo un peu parodie en disant, si j'avais été sponsorisé par un VPN, n'importe quel, voilà ce qu'on m'aurait demandé de dire, et voilà pourquoi chaque truc, c'est soit factuellement, techniquement faux, soit c'est vrai mais c'est pas légal, soit, et donc la conclusion à la fin, c'est ok, vu comment ça fonctionne, ça vous protégera dans telle situation qui existe, mais qui est une situation extrêmement précise, genre il dit, je sais pas, mettons que vous habitez en Chine et qu'il y a des... on vous bloque les recherches par rapport à certains sites, là, je veux bien. Il dit, si vous êtes dans un... exemple super précis qu'il donne, c'est si vous êtes dans un établissement scolaire, genre catholique, et que vous avez des questions en mode, je me questionne sur ma sexualité, et que vous faites des recherches, avec un VPN, vous pourrez échapper à votre webmaster, dans votre établissement scolaire en question. Mais tous les trucs de genre, oui, les hackers ne peuvent pas vous, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, mais à cette échelle-là, si tu veux, c'est voilà, il est seul qui ont accès, c'est votre fournisseur d'accès à internet, là, pour le coup, on peut rien faire, mais voilà, certes, vous pouvez empêcher les gens de vous regarder, oui, mais dans la vraie vie, ils ne pouvaient déjà pas le faire, Non, mais c'est ça, c'est... Alors, effectivement, en fait, ils ne montrent pas totalement... Non, ils ne montrent pas totalement, mais concrètement, c'est des pubs qui viennent créer un besoin, là où, à la base, tu n'en as absolument aucun, en te faisant croire qu'en fait, tu as un besoin de ce truc-là, et que non. Mais la plupart des gens qui en ont un vont te dire, de toute manière, écoute, ça ne peut pas faire de mal, et puis, comme il y a des méga réductions, ça me coûte genre 4€ par an, oui, d'accord, ok, mais ça reste un produit dont tu n'as absolument aucun besoin. Ah oui, non, oui, non, c'est ça, parce que, malgré tout, pour acter comme stade Espagne, c'est un effort qui est normalemental. Bien sûr. Pour les boîtes, pour les boîtes, je ne parle pas pour Airbus, hein, où tu nous dis, on va ramener Airbus, c'est important, c'est important, parce que les mecs brassent des millions tous les jours, comme ça, et là, il y a un vrai espionnage industriel, ils ont besoin de se couvrir. Oui. Et parce que, là, les mecs ont l'intention de se couvrir cet effort. Alors, toi, petit lambda, Perrin, qui touche une misère pour tous les autres, le mec, il n'a pas envie de mettre cet effort, quoi. Ah non, c'est ça, c'est techniquement, c'est absolument pas mensonger, oui, c'est exactement ça, ça fait ça. Mais, c'est pas un problème que vous aviez à la base, et donc, même si le VPN vient le solutionner, comme vous l'aviez pas à la base, OSEF. Ah, désolé, Biro, c'est complètement injuste que je te passe devant à la fin. Et l'argument de vente, c'est, regarde, depuis que tu l'as payé, tu ne t'es jamais fait attaquer. Oui. En même temps, si je ne l'avais pas payé, je ne me serais pas fait attaquer. Et le truc qu'il disait, c'était, un des arguments de vente qu'on vous donne, c'est, oui, mais par exemple, vous voulez regarder du contenu sur le Netflix japonais qui ne sont pas disponibles sur le Netflix France. Et bien, avec un VPN, vous pouvez, il dit, oui, mais en fait, ça, c'est une zone un peu grise où, techniquement, ce n'est pas légal de faire ça. Ah oui, non, c'est complètement légal. Et il dit, oui, mais pour une raison que... C'est ça, c'est ça, mais il dit, pour une raison que j'ignore, les pubs de VPN peuvent te dire que c'est quelque chose qui est faisable, alors que ce n'est pas légal. Et en fait, c'est comment ? Ce n'est pas pas légal, c'est une zone grise extrêmement fine entre le légal et le pas légal. Oui, non, mais c'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu, alors c'est vieux, il y avait un hack sur la PS3 qui a été très popularisé, qui permettait en gros d'avoir tous les jeux graphiquement. Facile, en fait, ok. Bien sûr, Sony, ça ne leur a pas fait plaisir, ils ont connu un procès aux mecs. Quelle surprise ? Et les mecs ont répondu, et ils ont répondu dans le poste, parce qu'entre nous, on n'a pas répondu dans le poste, du coup. Ils ont répondu, ah oui, mais nous, on a fait ce programme, pas dans ce but-là, c'est des utilisateurs qui l'ont détourné à notre insulte. Ouais. Et là, avec les VPN, c'est un peu pareil. Ah non, mais le fait que tu sois identifié comme étant dans une autre zone géographique, c'est pas le but premier, c'est pas que tu... Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas complètement d'accord, parce que sinon, ils mettraient pas ça sur les briefs d'influenceurs, en disant, il faut que dans votre pub, vous parliez de ça. Parce que ces briefs, ils sont rendables publics, et donc, s'ils sont rendables publics, ça veut dire qu'on pourrait leur dire, vous dites que c'est pas ça le but, mais vous avez demandé à vos vendeurs de mettre ça en avant. Alors, ok, c'est pas le but, c'est pas le but, mais vous en êtes conscients, et ça vous arrange bien, quoi. Mais c'est parce qu'il doit y avoir un truc légalement, ou techniquement, on a le droit de le dire, parce que techniquement, ça va. Techniquement. Et donc, du coup, autant le dire, parce que, techniquement... Oh, les deux vertes en arrière, le camion de patate, c'est sale. Ça, c'est un dirty camion de patate. Tiens, dans ta gueule. En fait, c'est bon, j'ai un nouveau Nemesis, je joue plus que pour emmerder Samuel K7. Le hack, les mots de passe, les VPN. Voilà, oui, c'est transformé en sponsorisé par l'OAS pour la cybersécurité. Bien sûr, utiliser mon code promo sur NordVPN pour avoir 4 mois gratuits et 1 an à moins 87%. Code promo Schleb. NordVPN.com slash Schleb. N'hésitez pas, abonnez-vous. Ça va, t'es deuxième et dit, t'as eu de la chance. Ah non, Babi a été ultra sans chose. Putain, j'ai cru qu'il parlait à toi. Biro, sur quoi ? Sur la map d'encore avant avec le klaxon sur la ligne de fin, là ? Ouais, je trouve aussi. Mais oui, voilà, ça reste de la stratégie marketing où on te fait croire que t'as un problème. On te dit comment on va te le solutionner. Alors que t'avais déjà pas de problème à la base. Et de toute manière, enfin, c'est la strat de NordVPN, ça a été ça à la base. C'est juste de s'installer comme étant, genre, le nom auquel les gens pensent quand ils pensent à VPN. Parce que concrètement, tous les VPN font absolument la même chose. Mais, ils se sont installés là vite et en masse. Je ne sais plus comment ça s'appelle la strat marketing de faire ça. Mais en disant, de manière à ce que dès que les gens pensent à VPN, ils pensent à NordVPN. Alors qu'il y a ExpressVPN, qu'il y en a 15 autres et que la plupart des plateformes ont un VPN intégré. Oui, Avast en un, si t'as Avast, enfin, il me semble. Non, mais je veux dire, je veux juste que ton navigateur, il y a la partie des navigateurs. Et tu cliques sur les options sur le côté et ça te sort le truc, ça. Oui. Mais oui, mais t'as une money back guarantee. Et avec un seul abonnement, tu peux protéger jusqu'à 5 appareils différents. Oui, d'accord, c'est... Oui, ok. Je vais le dire pour me porter la place, pardon, mais je suis en train de frontrun. Excusez-moi. Ah oui, c'est effectivement pas par là qu'il fallait aller. C'est même pas un raccourci raté quoi, c'est vraiment rien allé. En plus, j'y suis allé avec un champignon tout motivé. Oh, erreur. Ça, c'est Osef. Oh là là. Oh, ce que je viens de vous mettre. Là, Biro, t'as pas le droit de dire que c'est de la chance. Je refuse. Je vais redépenser des points de chaîne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ouais, ok. Ah, j'ai terminé le nombre de courses. Yep. Ah oui, moi aussi, ça fait quelques temps, mais je l'ai juste relancé, ouais, pour... Ouais, ouais. Ah, tiens, il est terminé, va lancer. Après, il nous avait dit qu'il s'entraînait pour faire de la tempête. Ah. Donc, aussi bien, il a du film, mais il a des créneaux où il traîne un film, et il prend des faits d'aujourd'hui. Voilà, je claim des trucs sur ton live. Je sais pas si ça fonctionne. Je claim, écoute. Oh, le regarde-moi, ça fait genre... Je vais te passer devant, mec, regarde-moi dans les yeux, là, tout de suite. Oh, mon Dieu ! Il y a... Oh, mon Dieu, j'ai plus ton nom ! Il y a... Oh, j'ai plus ton nom ! Qui est passé de me voir en live la semaine dernière, une fois qu'on avait fini le tournoi. J'allais couper le live, et du coup, on a refait nos deux games ensemble pour le principe. Ah ouais, moi, il a promis sur tout ce qui lui était sacré. C'est faux. Il est arrivé, du coup ? Ah, il est là, il est en train de se découvrir avec nous. Promis, à un moment, ton pseudo me reviendra en tête. Enfin, parce que je vois ton pseudo in-game, mais je sais que c'est pas ça sur Twitch. Ah bah alors, on t'entend quand même bâchement bien pour quelqu'un qui n'aurait pas internet. Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment sûr ? Ah ouais, non, mais on se croirait sur Vista, quoi. Attends, les clashs d'informaticiens, quoi. Ah bah c'est ça même sur Vista, je veux bien le croire. Non, c'est le moment où tu veux soutenir ton Facebook. Êtes-vous sûr ? Oui. Êtes-vous vraiment sûr ? Oui. Ceci sera irrévocable. Vous êtes toujours sûr ? Oui. Bon, si vous êtes vraiment sûr, vous devez cliquer sur OK. Et quand t'avais, quand t'avais, quand tu bougeais la souris, la fenêtre se faisait la malle. En même temps, ça ressemble. Mais vendu ! Oh, les mèmes d'informaticiens. Ah non, mais franchement, vous voulez voir à quel point les informaticiens sont bizarres. Pas besoin, on sait. Vous tapez déjà du code. C'est un site où il n'y a que des gifs d'informaticiens. À peu près 90% des trucs sont des situations qui nous arrivent régulièrement et qui sont mises en scène avec des gifs à la con et ça ne nous fait rien. Ah bah écoute. Moi, je pense que tant que ça vous fait rire, c'est ça le principal. Ah pourtant, je suis dans la room. Je crois qu'ils doivent sûrement avoir fini leur course puisqu'ils viennent de quitter la room les deux autres. Mais peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être. Twinkle est là. Qu'est-ce que ça fait rien dans mon chat ? Ils ont juste paru comme ça. Alors, pof, on se dépop. Oh les bâtards. Ils sont même plus dans les abattantes, ça m'arrange. Parce que du coup, je vais pouvoir regarder tes viewers et les miens et voir qui c'est les bots que je peux virer et qui c'est qu'ils ne sont pas des bots. Ça, c'est banni. Ça, c'est banni. Je crois qu'il allait dire, je vais regarder tes viewers et les miens. Et je vais les bannir mec. Ça, c'est banni. ASMR mes fesses. C'est banni. Ceux-ci, c'est Storm se sent en anything. Ah ces phrases je suis désolé Ah t'es tombé Moi non plus Raphael Twinkle là aujourd'hui il était pas à l'heure mais d'habitude il est à l'heure Promis Et après c'est un peu à l'envie, un peu au feeling ou à ce que les gens proposent Les escrocs là il y a Capit et là ils proposent de faire du gold pour longtemps T'es encore là Capit d'ailleurs ? Cet homme est un mystère Après c'est pas un grand fan de lol C'est du mot Enfanteur ils t'appellent ça Julie Et honnêtement je crois qu'on fait un peu chier sur lol Avec du mot Elle est trop fragile Change de perso en fait Ça va il y a genre 875€ sur lol tu devrais bien réussir à trouver un qui te convient quoi Mouvais bouton Ah ouais t'en as qui sont en support mais qui sont pas classés comme étant support mais qui remplissent le rôle de support quand même Ouais non mais j'ai demandé à la bande à Capit c'était quoi les supports Toi aussi tu fais confiance à la bande à Capit Après c'est pour connaître lol quand même c'est une surprise de nos jours C'est rare d'avoir des supports dans le monde Et pas des espèces de sauvages qui cassent la gueule à tout le monde Avec des paillettes pour dire hé je suis support Ok ça Je sais pas comment appeler abo C'est pas comment s'appeler du tout Désolé Alors putain qu'est ce que ça prend de fan On t'annule toi Bah il est pas sur le live là je crois donc je ne saurais te dire Quelle partie Euh A petit peu là Ok Hop là vagues de bannes sur le live Tous les faux-condes avec des images de meufs d'animé en maillot de bain là Ah ça c'est Ouais Soit c'est des images à la this person doesn't exist Tu sais où c'est un visage qui crée en plein milieu de l'écran Genre où ça se spot tout de suite quoi Soit c'est des machins d'animé mais pareil c'est pas genre un personnage de Naruto C'est un truc d'animé où on a mis un machin en plein milieu de l'écran Random anime girl en bikini C'est vrai C'est du coup C'est une image de David Lambert C'est une image de David Lambert C'est un truc de beaucoup de gens qui sont abhorrents C'est une image de David Lambert Ah 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 C'est une image de David Lambert C'est un truc qui est encore présent Ils attendent le jeu, ils ont capté des avis qu'ils arrivent en Europe. Et sur le program officiel, il y a eu l'annonce, ça y est, ils vont arriver en Europe. Et en plus, il y a marqué, c'est Amazon Daily qui va s'occuper des serveurs. Des serveurs, exactement. Quoi ? Et merde. Et l'admin du serveur qui a répondu à ce poste, il a fait. Ouais, effectivement. Ca va, c'est les serveurs Amazon Gaming, c'est pas les serveurs Nintendo non plus. Je pense que c'est le Nintendo. Oh mais l'éclair au pire moment. Mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux être sur des serveurs Nintendo que sur des serveurs Amazon. Ouais. Et c'est ça qui est triste, parce qu'Amazon, normalement, c'est AWS. C'est quand même une grosse marque. C'est quand même sans être un peu pretenu. Amazon Daily, c'est des bouts. Ils ne savent pas qu'à l'intérieur, c'est un petit catastrophique. Oh mais ça va le jeu qui me bolosse ma tête là. C'est ça parce que ce n'est pas les mêmes entités Amazon Server et Amazon Daily. Et du coup, ils n'ont pas les permis de temps. En gros, il faudrait qu'ils payent Amazon Server pour avoir un truc qui fonctionne. Et ils reprissent. Ouais. Je me suis dans le doute qu'il y ait quelqu'un qui me passe devant juste là, maintenant, tout de suite, il prend. Ah, c'est ça dernière. Et bah tu sais quoi, moi aussi. Je ne sais pas où il est, c'est ma dernière. Là. Dernière page. Ouais. Et je l'ai vu au moment où il m'a permis de faire encore. Mais ouais, non, c'est pas... Il y avait des trucs qui nous ont voulu. Ça s'appelle rescader les serveurs, c'est-à-dire, en pratique, permettre aux serveurs d'accueillir plus de gens. Oui. Ils ont bautré, lamentablement, mais c'était de l'ordre du... Bon, on a deux fois trop de gens qui attendent pour rentrer dans nos serveurs. Alors, on va les diviser. Donc, on va prendre un serveur, on va le diviser en quatre parties. Et chaque partie sera une fois plus petite que l'original. Mais du coup, ça fait moins de place encore. Ouais, ouais. Du coup, il y a plus de latence. Les gars. Mais du coup, les serveurs étaient moins stressés. C'est vraiment le terme. C'est... En gros, ils avaient moins de latence, ils ramènent moins, ils n'étaient pas en panique. Mais euh... Les gens ne pouvaient toujours pas jouer. Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas subi les effets de cette bombe. Je veux la surprise, hein. Moi aussi, par contre. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux la surprise, mais je n'ai rien subi. Ah, c'était pas la mienne, hein. Dans son Twinkle. Dans son Twinkle, il y avait un éclair aussi. Voilà, ça va. Tu t'es pris ? Non, tu ne t'es pas pris. Je me suis dit, s'il est assez proche de moi, il se le prendra aussi. C'est rigolo. Non, j'ai juste en fin du tour. Est-ce que moi, j'ai la phobie des plantes ? Dans la vie ? C'est les plantes qui ont la phobie de toi. Oh non, un Twinkle ! Je suis une plante. Ah, je suis foutu ! On va se toucher. Oh, mais il frontrun tellement, le viewer. Je viens de lui balancer quatre rouges. Tu entends ? Quatre. Ouais. Ouais. Attends, j'en ai trois de plus, là. Ah, je crois qu'elle vient de se faire exploser par la pucelle d'un Twinkle. Non ! Non ! Non ! Oh non ! Oh non ! Oh je me suis fait biaiser par la vie. Je t'étais karmatide. Oh ! Non, même pas, parce que je n'ai pas été méchant avant, tu vois. Je me suis juste fait exploser par le jeu. Oh ! C'est méchant avec moi. Oui, non mais ça, c'est ok, ça. Pauvre victime. Mais t'es pas pauvre. Pauvre, mais juste victime tout court. Pauvre victime. Oh là là. Oh, le non-karma, mais le karma quand même. Quel dégoût. Quel dégoût. Voilà. D'ailleurs, j'ai aperçu que l'ODS, au niveau de ça, j'ai pas hydraté, m'a massacré ma vue. L'intérieur de la suite, il voulait être un peu plus petit, je sais pas pourquoi. Ouais, il est un peu étroit, ouais. Ouais, non, mais il me l'a rétrécit, mais c'est mort, je sais pas ce qu'il lui a appris. Je ne sais pas. François, merci pour la soirée. Bah, merci d'être arrivé. C'est bien cool. Moi, je voulais t'attendre, mais c'est qu'Apic a dit, non, c'est bon, il a dit, les absents, il n'a pas dit les absents toujours tort, il s'est planté. Je ne sais plus ce qu'il a dit, genre, les absents ont toujours, enfin, il a toujours une raison de leur dire, enfin, voilà, quoi, les absents, quoi. Ok, merci Capi. Ouais, j'ai pas mis de bingo ce soir, j'ai cru qu'on allait être qu'avec Capi et moi. J'ai dit, bah tant pis, je lance pas de bingo, c'est juste premier degré, on joue à Mario Kart. Ouais. Bah, en tout cas, merci. Je suis d'un camion de patate. Moi, je me suis bien marré ce soir. Ah ouais, le camion de patate. Voilà, MVP, le camion de patate. Ouais. Ah ouais, clairement, MDT, pour le charisme, tout. Viro qui a débarqué sur Discord, mais qui n'est pas venu en vocale, je ne comprends pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas mis de l'offre ni rien. Non, non, 22h22, il est là, Viro. Mais il était aussi là, le 0512 2023. Je ne sais pas, écoute. Mais ouais, on va couper ça. Bonne soirée, quand même, ça fait plaisir. Bon, on était pas autant que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. J'aime bien quand même jouer à Mario Kart, même si on n'est pas à plein, mais c'est toujours un truc un peu sympa. Faut que je me prenne la tête, je pense, à enregistrer le jeu en plein écran, pour faire genre des shorts sur Mario Kart. C'est bien cool, parce que la reprise du volume, ça fait 2 jours, en fait, déjà plus. Je comprends. Donc, après, d'un côté, à mon équipe, je me barre en vacances, je leur envoie un mail en leur disant ça, ça marche pas, parce qu'il faut que vous alliez demander au mec de l'infra de déverrouiller le truc. Jamais content, le mec. Je reviens, le premier truc qu'ils me disent, c'est, ah ouais, on a un souci, ça marche pas. Mais vous avez parlé au mec de l'infra ? Bah pour quoi faire ? Exactement. J'ai la même chose avec des gamins de 15 ans, la même, copier-coller. Ah non, mais, voilà. Et après, j'ai, alors ça encore, bon, sympathique, mais c'est pas grave. Et, mais j'ai surtout, et le problème, c'est que ça, c'est que les patrons, par contre, mes responsables, quoi, c'est le client, je peux pas... ... ...